Ce film m'a tendue J'espère que tu vas bien, aujourd'hui c'est la première fois que je fais ça parce que ce n'est pas un film que je suis allée voir au cinéma Aujourd'hui on va faire une critique à chaud, mais genre quand je te dis à chaud, c'est à dire qu'au moment où je tourne la vidéo j'ai fini de regarder le film il y a 5 minutes D'accord ? Parce que c'était un film documentaire et vous savez à quel point je suis fana des films documentaires Aujourd'hui on va parler d'un film documentaire qui est un peu moins long, qui dure 51 minutes, mais vraiment 58 minutes au cours desquelles j'avais des frissons dans les bras J'avais des frissons de gêne et des frissons d'énervement en fait, tellement ce documentaire m'a tendue Pendant 9 mois, j'ai infiltré les masculinistes, ces mecs qui font des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux Il existe trois types de femmes, la brebis, la chienne et la louve Une femme qui travaille, c'est indigne Ne sois pas une salope, force et honneur Pour cette enquête, j'ai appris à me battre comme un homme Là je vais le bloquer les mains J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha Moi je peux t'assurer que je suis attelé, ça change pas Je me suis aussi fait insulter Fuck, je vous emmerde Et j'ai même fini par draguer dans les rues de Paris Ouais non, je voulais juste te dire que t'étais très jolie Mais what the fuck ? Derrière leur provoque, j'ai compris que les masculins pouvaient devenir rapidement flippants Tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect Une femme qui vous fait une dinguerie, elle doit pas repartir vivante Ils savent pertinemment qu'ils sont en train de franchir la ligne rouge Sale pute, t'es vraiment qu'une chienne Cette haine misogyne, c'est réel en fait Les masculinistes ont pour un point commun la haine des femmes Quelque part, ils ont peur pour leur couille quoi C'est un documentaire qui est disponible sur France TV Slash Et en gros c'est donc un journaliste qui a voulu s'infiltrer pendant un an Dans la communauté des mascus A savoir que dans la communauté des mascus, tu as les masculinistes d'un côté Et tu as les incels de l'autre Donc il va faire un reportage sur les masculinistes d'un côté et les incels de l'autre Le point commun qui réunit les masculinistes du type Alexis Stein Du type Asus Vraiment tous ces cons là qu'on voit sur TikTok Et dans lequel d'ailleurs se jouent également Thaïs d'Escuffon Voilà, dans le même délire Puisqu'elle utilise des termes qu'ils utilisent les masculinistes Notamment l'oxytocine Vous savez le fait que ASKIP Si une femme a moins de... Si une femme couche avec un maximum de garçons Et bien à force elle a de moins en moins d'oxytocine Évidemment c'est faux Évidemment leurs études scientifiques Qui les sortent de l'or Déjà parce que tous les hommes avec qui tu couches Ne vont pas forcément te faire... Et le but là que disent les masculinistes C'est que si plus une femme va coucher avec deux garçons Moins elle va avoir d'oxytocine L'oxytocine qui est l'une des hormones qui sort lors d'un... Sauf que... Dieu merci tous les hommes Et surtout les extrêmes droites Ne font pas jouir une femme Donc c'est pas parce qu'on a un body count élevé Que ça veut dire qu'on n'aura plus d'oxytocine Moi mon oxytocine elle est encore bien là Malgré mon body count de 22 Mais bref Et bon voilà Et en fait du coup il va s'incruster dans la communauté des masculins Donc il va acheter des formations Parce que oui leur but C'est pas que tu pêches au plus C'est tout simplement de se faire de la thune Donc ils vendent des formations à 3000 euros pour certains C'est n'importe quoi Ils se servent comme Thaïs Descuffons d'ailleurs De la misère sexuelle des incels et des masculinistes pour se faire de la thune Le problème avec les masculinistes c'est qu'ils sont d'extrême droite Et t'as des influenceurs masculinistes qui ont plus de 50 000 abonnés sur Instagram C'est très grave Mais en tout cas j'ai adoré ce documentaire Donc je vous le conseille il est sur France TV Slash Je vous le conseille Parce qu'il est vraiment incroyable Et en fait on apprend toute la mécanisme de pourquoi ces hommes sont misogynes finalement Pourquoi ces hommes sont dangereux Est-ce qu'on est étonné absolument pas Mais encore une preuve que le plus gros problème de la France ce n'est pas l'immigration C'est l'extrême droite Ils ont des propos Certains masculinistes ont sur leur canal Telegram des propos antisémites Anti-islam Des trucs très 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 graves Anti-Renois, anti-islam et anti-juif Et je pense que les plus influençables Et ça a été prouvé dans le reportage C'est les incels Parce que les incels donc c'est les célibataires involontaires Les incels ce sont des hommes Evidemment on n'a jamais vu de femme incel Une femme si elle pécho pas elle en a rien à branler Par contre un homme qui ne pécho pas Il devient, qui est frustré d'une fée Il dit ouais bah moi en fait Pourquoi lui il arrive à pécho et pas moi Ces mecs là sont aussi dangereux que les masculinistes Et bah ils sont manipulés par des gens comme Thaïs Escuffion ou Alexis Stein L'exemple que le journaliste a pris dans le reportage C'est Kylian Sensei Kylian Sensei c'est le plus gros incel Le plus gros ouin ouin de la terre C'est le plus gros masculiniste Le plus dangereux d'ailleurs Le plus dangereux des masculinistes Et du coup il a acheté toutes ces formations Et il les a écoutées Mais c'est une dinguerie monumentale Et d'ailleurs c'est lui qui passe de cytocine Mais voilà vraiment moi j'ai adoré ce documentaire Et c'est vrai que ça m'a énormément tendue J'ai eu des frissons de gêne Et d'énervement tellement il m'a tendue Ce documentaire mais c'est normal Je suis une misandre Je suis misandre Et voyez Souvent on dit que la misandrie c'est plus grave que la misogynie Non Les seules personnes qui disent que la misandrie est dangereuse Sont les incels Sont les masculinistes Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ces femmes là Ils ne peuvent jamais les atteindre Et ils savent que ces femmes là Elles ne se laissent pas faire Parce que le pull des masculinistes Et ça a été encore une fois très bien dit dans le documentaire C'est d'attirer les femmes faibles Les femmes qui arrivent à avoir Qui arrivent à être sous emprise de quelqu'un L'ancien l'insel qui a été interpellé pour le documentaire Il disait que En fait Comme il disait Bah oui mais moi Pourquoi est-ce que moi j'arrive à avoir Pourquoi est-ce que lui il arrive à avoir cette vie Avoir une belle femme et des enfants Parce qu'il était d'extrême droite à l'époque Et que moi j'y arrive pas Que je peux vous dire en conclusion Premièrement encore une fois Le problème de la France Ce n'est toujours pas l'immigration C'est encore une fois l'extrême droite La deuxième chose que je veux dire Pour la conclusion de cette critique C'est que beaucoup de personnes Notamment des jeunes garçons Doivent voir ce documentaire Pour se rendre compte que leurs idoles Comme Alexis Sten Kylian Sensei Ou Azur Sont des gens très dangereux Que les femmes qui ont des garçons Qui ont des garçons Notamment des amis garçons Ou des fils De au moins 15 ans Doivent faire regarder ce documentaire A leur progéniture Ou à leurs amis La troisième chose que je voulais dire C'est quelque chose qui a été très bien expliqué A la fin du documentaire Avec l'insel L'ancienne l'insel qui a été interviewée C'est que finalement Être insel ou être un masculin Va faire l'effet inverse De ce qui est pris à la base C'est à dire Fécho des meufs Parce que du jour où il a repris confiance en lui Du jour où il a arrêté d'être un l'insel Il a rencontré une fille Et aujourd'hui ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble Et enfin il y a une quatrième Et dernière conclusion Que je voulais dire C'est qu'on critique souvent les misandres Mais on ne verra jamais des youtubeuses misandres On ne verra jamais des meufs Qui font des groupes Instagram Où elles rabaissent les hommes plus bactères Ça n'existe pas Et ça n'existera jamais Parce que la misandrie Blesse les égaux Alors que la misogénie tue La misandrie elle blesse des égaux La misogénie tue Et je vais pas vous spoiler Mais les incels en particularité Peuvent tuer Le fait d'être un incel Ça tue des femmes J'en ai déjà trop dit Mais il faut absolument aller le voir Ce documentaire Moi je vous fais des bisous Je suis très très excitée Parce qu'en fait c'est vraiment Une critique à chaud J'ai fini de regarder le film Il y a 13 minutes C'est à dire juste avant de tourner la vidéo Il le fallait Il le fallait parce que c'était important J'espère que cette vidéo vous a plu Et j'espère que vous allez voir le documentaire D'ailleurs je vais vous le mettre en lien Dans ma barre d'infos Vous allez avoir le lien Pour regarder le documentaire Parce que pour une fois C'est pas un film au cinéma Qui est disponible en vidéo à la demande Donc de manière gratuite Allez le voir Ce documentaire Il va soit vous réveiller Si vous êtes un bascu ou un incel Soit eh bien tout simplement Vous conforter dans vos idées féministes Et misandres comme moi Je te fais des bisous Et surtout une dernière chose Vive les misandres Je compte même plus les fois Où on m'a traité de chien Mais c'est une chienne Qui a élevé rhum Les putes comme moi Portent les rêves des hommes Mais c'est une chienne Qui a élevé rhum Les putes comme moi Portent les rêves des hommes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz